Pour explorer l'inconnu, c'est-à-dire une autre dimension que celle que l'on connaît, c'est-à-dire ce plan matériel dans lequel on vit, si on veut explorer une autre dimension, c'est-à-dire la dimension spirituelle, où tout est étranger à l'habitude, alors il faut être terriblement sincère avec soi. Parce que la pensée que nous avons en nous, qui est justement toute notre histoire du passé, tout ce que nous avons vécu, cette connaissance que nous avons, elle nous raconte toujours des histoires. Et donc, si nous sommes identifiés à cette pensée, ces histoires vont devenir des illusions. Et ces illusions nous empêcheront de partir dans une autre dimension, d'explorer une autre dimension, de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des sentiers battus. Et c'est là où la plupart d'entre nous cherchons à aller. Et nous ne savons pas comment y aller. Nous pensons qu'il faut gravir des étapes, des développements personnels, des ceci, des cela. Alors que c'est tout simple. Cette autre dimension n'est ni plus ni moins ta réelle nature. Et cette réelle nature, tu dois justement voir dans ce qui se passe, ce qui t'empêche, toi, d'être vrai, d'être ce que tu es. Et à ce moment-là, ce que tu es sera présent. Et avec cette présence, il y aura une perception qui voit au-delà, qui a une vision au-delà de toutes les différences qui puissent exister sur la planète. En fait, cette vision ne compare pas, ne juge pas, ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal. Elle voit au-delà de toute la difficulté qui empêche l'union de se faire. Cette union doit se faire parce que c'est le destin de la vie. La vie, en fait, elle vibre pour cela. La vie, c'est un ensemble qui ne se divise pas. Mais pourtant, nous, avec nos pensées, on l'a divisé. On l'a divisé en segments. On a dit, ça c'est l'américain, ça c'est le chinois, ça c'est le musulman, ça c'est... Et puis on s'est terré dans une certaine conclusion que nous sommes comme ça, nous sommes cela. Alors que nous sommes autre chose que ça. Nous sommes le tout, le tout inclut, l'univers inclut les choses autour de nous. Nous sommes tout ça. Tout ça, c'est l'ensemble inséparable. Et si on peut comprendre ça, alors peut-être que l'envolée vers ce qui est immuable est possible. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut être terriblement sérieux. Parce que ce monde, justement, matériel, propose beaucoup de distractions à un esprit qui cherche quelque chose. Un esprit qui est dans la monotonie, il est trin-trin. Il veut trouver quelque chose pour s'égayer. En fait, parce qu'il est isolé. Il est isolé dans son petit monde qu'il a fabriqué. Fabriqué de pensées, de concepts, d'expériences qu'il a mémorisées, qu'il a gardées. Et qu'il veut continuer à explorer. Parce que dans toute cette activité mondaine, il y a un grand plaisir. Et le corps s'en rappelle. Les sens s'en rappellent. Et en fait, toute la mémoire de ton corps te dit, moi je veux encore, donne-moi encore. Et comme tu obéis aux pensées qui sont dans ton corps, alors ce corps n'est jamais assouvi. Donc, il faut déjà voir que ce corps, que ce que tu es, que le corps auquel tu t'es identifié, c'est-à-dire mes sens, mes envies, mes désirs, tout ce que je veux pour être bien, pour me remplir de bien-être, et bien tout ça t'empêche d'aller explorer l'autre dimension. L'autre dimension qui est dans la frontière entre le connu et l'inconnu. Tout ce que tu connais, c'est déjà ce que tu as. Et tout ce que tu as ne connais pas, c'est-à-dire tout ce qui est inconnu, c'est ce que tu aimerais voir, tu aimerais aller explorer. Mais si celui qui aimerait aller explorer, c'est celui qui est connu, celui avec lequel tu t'es identifié dans le connu, celui-là sera limité, c'est-à-dire la pensée ne peut pas aller voir ce qui est inconnu. La pensée, elle est ce qui est connu. La pensée, c'est toute la mémoire de tout ce que tu as vécu, le formatage que tu as reçu, le personnage, le caractère qui s'est forgé au fil des millénaires. C'est ça, ce que tu es, ce que tu t'es identifié avec. Et cette désidentification, cette déconstruction de soi, fait que tu peux retrouver ce qui était à l'origine. A l'origine, il n'y avait pas de construction. Il y a juste ce qu'il y a. Mais nous avons construit quelque chose pour exister. Parce que dans ce monde, comme nous le connaissons tous, il faut être quelqu'un pour exister. Il faut être quelqu'un qui a réussi, qui a passé les échelons, monté sur l'échelle sociale. On va à l'école, on te dit réussie, il faut avoir ta voiture, ta petite femme, ton argent, ta maison. Et en fait, tous, on est conditionnés, la Terre entière, elle est conditionnée à faire ça. Parce que c'est le sens de sécurité que nous avons acquis, qui fait que nous courons dans ce sens-là pour avoir la sécurité. Mais en fait, nous n'avons rien d'autre que l'insécurité à chaque fois. Parce que c'est une sécurité illusoire. Et avec cette sécurité illusoire, on fabrique l'insécurité. L'insécurité des jours à venir, l'insécurité de ma petite bulle dans laquelle je me suis terrée. Et en fait, je ne vois rien d'autre que le petit bout de mon nez. Donc, sortir de là, c'est toute la difficulté de l'être humain. Et c'est tout ce qu'on parle depuis des temps immémoriaux, de la spiritualité, de la connaissance de soi, de pouvoir s'extraire du plan matériel, où justement la pensée pèse sur l'être humain. Tout ce que nous avons appris est comme un poids supplémentaire à chaque fois que nous apprenons quelque chose, pour nous donner un peu de gaieté. Donc, tout ça, c'est un poids. Un poids qui est le stress, qui a la pression sociale. Et tous ces pensées-là habitent l'être humain. Ça fait partie de la conscience humaine. Nous sommes dans une conscience où tout le monde puise dans la même conscience pour exister comme il se doit. C'est-à-dire, moi, ce que tu es, c'est quelque chose qu'on a puisé dans un seul réservoir. Et ce réservoir appartient à l'humanité. Donc, ne plus puiser là, arrêter de puiser déjà, c'est la chose la plus belle que tu puisses faire. C'est de comprendre que tout ce que l'on amasse est quelque chose qui va t'empêcher de voir au-delà de la conclusion que tu puisses faire avec tout ce que tu as amassé. Parce que tout ce que tu amasses, ce sont des conclusions. Des conclusions de comment les choses ont été, de comment les choses devraient être. Et tu t'assoies dans cette zone de confort où tu penses savoir. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie, elle est quelque chose qui se meut d'instant en instant et qui change d'instant en instant. Qui peut t'émerveiller d'instant en instant. C'est pour ça que, en restant là, tu stagnes dans le plan matériel et tu ne peux pas aller voir, tu ne peux pas aller explorer ce que l'infini propose. C'est-à-dire, le plan au-delà du matériel, ce qui est au-delà du connu et ce qui s'appelle l'inconnu et qui est infini, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Le fait d'aller dans cette exploration t'oblige à quitter ce plan matériel. Et c'est là où tu dois te purifier pour pouvoir accueillir le plan immatériel. Le plan immatériel s'accueille seulement quand l'esprit est vide. Vide de toute pensée, de toute connaissance, de tout vouloir, de tout désir. Et alors, il n'y a plus de but. Et alors, cette beauté, cet immatériel mouvement, elle passe à travers toi parce que tu as laissé le vide pour qu'elle puisse exister. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui empêche la vie d'être. La vie se mouvoie à travers toi. Ce que tu es, c'est juste l'instrument de la vie. Mais ce que tu es, c'est tout ce que tu penses et tout ce que tu penses n'est pas toi. Ce que tu es, c'est la vie qui passe à travers. Alors, se libérer de la connaissance que nous avons accumulée pour apprendre à chaque instant quelque chose qui se meut et qui émerveille l'esprit. C'est la chose la plus belle que tu puisses faire. Ne crois pas que tu sais parce que tout est à savoir. Tout est à savoir. D'instant en instant, il y a quelque chose de nouveau. Et si on pense savoir, alors, on ne pourra pas explorer ce qui est inconnu. de la vie. Non, c'est pas C'est pas C'est pas